bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne bfx aujourd'hui une petite présentation de la mégane gt d'un magnifique bleu ça j'aime bien le blanc rouge une fois qu'on peut être fier d'une voiture française bien sûr je plaisante ce bleu est vraiment 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 magnifique alors à savoir sur ce modèle c'est un moteur c'est un petit 600 le petit 600 200 chevaux essence de la clio rs qui fait 200 chevaux honnêtement on sait pas mal que ce soit la sellerie qui est en velours ou alcantara biton boîte automatique comme la clio rs et je crois je veux pas dire de bêtises qu'il n'y a pas de il n'y a pas de boîte manuelle sur ces modèles là lorsque c'est sympa je sais pas si on le voit là en pleine journée vous avez ces ces néons je ne sais pas bleus ça donne une touche et puis on les voit ici aussi ça donne une touche sportive à la voiture l'équipement de son bose l'écran tactile est assez gros on voit avec ma main ça fait pas truc qu'un caille tableau de bord tout est sympa quand même alors le ronflement là vous avez les palettes au volant pas mal de place derrière ça c'est sympa alors et les temps je sais pas si vous entendez on fout le tube moi perso j'aime pas on dirait que le pot est percé c'est voilà et ça c'est parce que je suis un vieux que je dis ça vous avez la vision haute c'est relativement bien foutu comme bagnole pour alors je vais le dire parce que j'aime pas dire ça mais pour une voiture française ça reste une voiture qualitative les petits trucs bleus avec marqué ronau sport alors la mécanique pour ceux qui connaissent la mégane rs ou la clio rs puisque c'est la mécanique de la clio rs avec son 1600 c'est c'est un bon moteur très volontaire mais qui par rapport à la à la mégane rs je parle de la même génération manque cruellement de couple par contre après comme c'est un petit moteur c'est assez pointu beaucoup plus pointu que le gros 2 litres ou le 1800 qui est sur l'alpine mais ça marche relativement ou bien alors ce qui est bien c'est qu'il ya ce côté quatre portes alors ce bleu moi c'est une de mes couleurs préférées le bleu je trouve que ça lui va super bien bien sûr quand vous n'avez pas les jantes noires c'est magnifique automatiquement dès qu'il ya les jantes noires c'est dégueulasse c'est une histoire de goût et quand on peint des jantes noires il n'y a qu'à mettre des jantes en dole au moins on sera moins emmerdé ce qui est bien c'est qu'elle a un super châssis parce qu'elle a les quatre roues directrices et ça les français on peut leur on peut leur donner cette qualité c'est de savoir faire des châssis sur les voitures et même des moteurs elle a de la gueule surtout de ce bleu là elle est à des splendides voilà les amis mécaniquement mais ça marche très bien je vous dis c'est un moteur qui est assez pointu malgré que ça soit une turbo voiture turbo vous avez quand même un coup de pied au cul et puis voilà après au niveau de la finition c'est de la led devant à l'aide à l'aide comme dirait l'autre pour ouvrant panoramique derrière c'est des parties led elle est vraiment très jolie voilà les amis sur ce je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker vous abonner alors j'ai vu que sur la 206 rc j'avais quelques petites réflexions moi je je ne suis pas propriétaire des véhicules la 206 rc quand on me dit qu'elle fait 230 chevaux je vous dis ce que l'on me dit alors certains spécialistes de la 206 rc me disent que c'est pas possible d'autres personnes sont persuadés que c'est pas une boîte 6 alors je vous garantis que c'est une boîte 6 sur la 206 rc la personne a bien monté une boîte 6 sur la base d'une boîte à vitesse de 306 il a fait démonter la boîte recomposer à l'intérieur de la boîte originelle de ce que j'ai compris par une société qui s'appelle france transmission ou un truc comme ça dans la région bordelaise et puis voilà alors je n'y a pas de mytho chez moi je vais pas vous inventer des trucs qui n'existe pas je dis ce que je sais et je n'invente rien quand je sais pas je ferme ma gueule voilà les amis je vous dis à bientôt je vous dis à la prochaine vidéo vidéo laïque et abonnez vous prochaine vidéo yamaha 1000 gts ciao